Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd Donc pour commencer, alhamdulillah, sache que si aujourd'hui tu t'es converté à l'islam, que ça c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala C'est une grâce de ton créateur, et c'est une grâce qu'il fait à qui il veut d'entre ses serviteurs Et c'est une faveur qu'il te fait, et c'est un honneur aussi qu'il te fait Puisqu'il t'a choisi d'entre un grand nombre parmi les êtres humains, comme il m'a choisi et comme il a choisi d'autres Et donc alhamdulillah, ça c'est quelque chose qui nécessite de notre part qu'on soit reconnaissant envers lui Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le remercier de ça Et ensuite, quand quelqu'un se convertit, c'est certain que peut-être qu'il a déjà appris des choses sur l'islam avant, auparavant Avant de se convertir, qu'ils l'ont amené à se convertir à l'islam Ça c'est certain, puisqu'on ne peut pas accepter quelque chose ou se convertir à une religion Sans auparavant avoir quand même une certaine notion qui font qu'on accepte les principes et les préceptes Qui sont mentionnés ou enseignés, par exemple dans cette religion-là, d'accord ? Et comme tu le sais bien sûr, l'islam il est basé sur un témoignage C'est-à-dire pour devenir musulman, chacun d'entre nous, quand on se convertit, on doit témoigner, dire une phrase On déclare, en disant en arabe C'est-à-dire, je déclare, je témoigne que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah Et je témoigne, je déclare que Muhammad est le messager d'Allah Donc cette phrase, c'est la base de la religion musulmane Et elle peut sembler très simple en apparence Toutefois, c'est très important qu'un musulman la comprenne vraiment comme il faut Parce que si on la dit sans la comprendre, cette parole n'aura pas de valeur Donc c'est très important pour quelqu'un, même s'il est né musulman Même si sa famille, ses ancêtres sont musulmans depuis dix ou vingt générations C'est obligatoire pour cette personne d'étudier et d'apprendre et de comprendre et d'appliquer La signification de cette parole, de ce fondement-là Et ça veut dire quoi ? On l'a traduit en disant que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah Et que Muhammad est le messager d'Allah Ça veut dire que pour être un musulman, tu dois accepter que c'est seulement Allah qui mérite que tu l'adores Et que tout ce qui est adoré en dehors de lui, par les hommes Peu importe ce que ça peut être Eh bien cette chose-là ne mérite pas qu'on l'adore Elle ne mérite pas d'être adoré Donc, peu importe ce que ça peut être comme une idole, une statue, une croix, un ange, un saint, un prophète Un homme pieux, une tombe, une croix, une image, un animal, un être humain, un homme, une femme, un enfant, une personne âgée Peu importe, que ce soit un arbre, une pierre, que ce soit une étoile, ou un astre, ou le soleil, ou la lune Ou peu importe la chose, qu'est-ce que quelqu'un peut adorer Même si c'est ce stylo, ou n'importe quoi Si quelqu'un adore quelque chose autre que Allah Il est considéré par l'islam comme étant un idolâtre Même si quelqu'un dit J'adore Jésus Ou j'adore Marie Ou j'adore Abraham, ou Moïse, ou Jacob, ou Noé Ou je prie au prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Qui est le dernier prophète Il sera considéré comme étant un idolâtre Un mouchrik en arabe, on dit Quelqu'un qui a commis ce qu'on appelle le shirk D'accord ? Donc, ça c'est la base de l'islam, le pur monothéisme La notion du fait qu'on reconnaisse et qu'on croit qu'il y a un seul Dieu Un seul créateur Mais ce n'est pas juste de dire qu'il y a un seul Dieu Puis on s'arrête là C'est de croire et de dire qu'il y a un seul Dieu Mais que par la suite, lorsqu'on adore, on adore que lui Parce qu'il y a des, comme tu le sais, je ne sais pas si auparavant tu étais chrétien Oui, bon, moi aussi, avant j'étais chrétien Mais dans le christianisme, on nous dit qu'il y a un seul Dieu Sauf que quand tu vas à l'église, tu vois les croix Tu vois les statues Tu vois les images Tu vois les icônes Tu vois, il y a des gens qui se mettent à genoux devant ces choses-là Et qui prient à ces créatures-là Donc, on dit qu'on croit à un Dieu unique Mais après, on adore d'autres avec Dieu Ou bien, des tombes Il y a des gens qui vont faire des pèlerinages à ces tombes-là Enfin, ils savent que quelqu'un était un saint, par exemple Et bien, ils vont désigner, par exemple, une date spécifique de l'année Où ils vont visiter la tombe d'un de ces saints-là Pour demander une guérison Demander un miracle Ou des choses de ce genre Et, comme par exemple, il n'y a pas longtemps Ils ont canonisé, l'église catholique a canonisé le frère André Ils l'ont maintenant considéré comme étant un saint, maintenant Et même avant qu'il soit désigné comme étant un saint Beaucoup de gens considéraient que c'était un saint Même avant ça, ils allaient à sa tombe Sa tombe, elle est entre-dans de l'oratoire C'est-à-dire, entre-dans de l'église Et les gens de toutes les religions Même des hindous, des bouddhistes Même des gens qui ne sont pas chrétiens Ils vont à sa tombe pour demander des guérisons Ou demander des faveurs Ça, c'est de l'idolâtrie, ça Mais pour les chrétiens, eux, c'est correct Ils considèrent que ce n'est pas de l'idolâtrie Est-ce que Jésus a enseigné aux chrétiens de faire ça? De prendre des morts et des tombes Et de leur demander de les guérir Ou de les aider ou de les guider? Non! Aucun prophète n'a jamais demandé ça Et dans la Bible, on voit tout ce qui vient Condamner ceux qui font ces choses-là Le premier des commandements dans l'Ancien Testament C'est quoi? Un seul Dieu, tu adoreras Et tu ne feras aucune représentation Ni sculptée, ni gravée De ce qui est dans les cieux Sur la terre ou dans la mer Ça, c'est écrit mot pour mot Dans les 10 commandements Dans l'hévitique et dans le Deutéronome Dans l'Ancien Testament Mais les catholiques, ils cachent ces choses-là Malheureusement Et les protestants, c'est la même chose Ils prient à Jésus Jésus, c'est un être humain Même si on dit que c'est un prophète de Dieu Même si on dit qu'il est né de manière miraculeuse Il n'avait pas de père Mais ça ne veut pas dire qu'il mérite d'être adoré Ça ne veut pas dire non plus qu'il est fils de Dieu Dans le sens que Dieu l'aurait eu avec une femme Ou qu'il avait une épouse Et qu'il a eu avec cette femme Un petit bébé Comme dans la mythologie grecque Où ils ont l'idée qu'il y a plein de dieux Et que ces dieux-là ont des enfants avec des femmes de la terre Puis quand ils ont un bébé avec une femme humaine Ça devient un demi-dieu Et quand il y a un homme qui devient un héros Ou un grand guerrier Ils disent lui c'est le fils de tel Dieu Il l'a eu avec telle, telle, telle chose Ça c'est dans les mythologies des idolâtres Mais dans l'islam, dans la religion des prophètes d'Allah Il n'y a pas ça Allah subhanahu wa ta'ala Il est unique Et il ne se mélange pas avec sa création Et il ne se reproduit pas comme les animaux De cette façon-là Il n'est pas engendré Et il n'a pas été engendré Il n'engendre pas, il n'a pas été engendré Comme Allah le dit dans le surat al-Ikhlas Et il n'y a rien qui lui ressemble Donc, ça c'est pour bien comprendre la notion d'unicité d'Allah Parce que ce n'est pas juste de dire avec la bouche De dire Dieu est unique Le tawhid, ce n'est pas ça seulement C'est bien entendu de dire ça Mais en plus de rejeter Et de renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala Donc, pourquoi on met beaucoup d'importance sur ce point-là ? Parce que tous les prophètes d'Allah Qui ont été envoyés aux hommes Depuis Noé Jusqu'à Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam Alayhi wa sallat wa sallam Ils ont tous débuté leur travail Ou leur appel Par ce point-là Par cette explication-là Que Allah est le seul qui mérite d'être adoré Et qu'il faut renier Et rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui Parce qu'aujourd'hui Parmi les musulmans Et dans les pays musulmans Il y a des gens qui disent La ilaha illallah Mohammed ou Rasulullah Et puis qui vont adorer des tombes Et qui vont adorer des saints Et qui vont adorer des morts Et qui vont aller demander à leur tombe Pour se faire guérir Ou qui vont leur offrir des offrandes Qui vont égorger des animaux sur leur tombe Ou qui vont faire des tours autour de la tombe Pour honorer ces tombes-là Tout ça C'est des exemples d'idolâtrie et de shirk Pourtant ces gens-là disent Jour et nuit Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah Et Mohammed est le messager d'Allah Et ils font tout le contraire De ce que signifie cette parole Ça veut dire que toi Tu te convertis à l'islam Tu acceptes la notion d'unicité d'Allah Puis tu rentres dans l'islam Et tu trouves à l'intérieur De ceux qui se disent musulmans Des gens qui font le contraire De ce que l'islam est venu enseigner Donc il faut faire attention Il faut savoir que C'est pas tout ce que tu vas voir Qu'un musulman est en train Ou quelqu'un qui se dit musulman Est en train de faire Que ça veut dire que c'est en accord avec l'islam D'accord ? Donc c'est pour cette raison-là Que c'est très important Depuis le début De ta conversion en islam D'être sincère envers Allah D'être sincère envers toi-même De lire et de chercher A connaître le mieux Ta religion En lisant le Coran Il faut savoir qu'est-ce qui est écrit dedans Crois-le ou crois-le pas Mais il y a des gens qui sont nés Dans des familles musulmanes Qui ont aujourd'hui peut-être 30, 40 ans Ou plus Qui n'ont jamais lu le Coran au complet Du début jusqu'à la fin Comme chez les chrétiens Les chrétiens Tu vas demander à un chrétien Est-ce que tu as déjà lu la Bible ? C'est beau s'il l'a ouvert Même une fois dans sa vie Mais si tu lui demandes Est-ce que tu l'as lu du début jusqu'à la fin Pour en trouver un comme ça Peut-être tu vas trouver un sur 100 000 Qui a lu la Bible du début jusqu'à la fin Parmi les musulmans aujourd'hui Il y en a qui sont comme ça aussi Ça c'est l'ignorance Et c'est la négligence Et le manque de foi Et beaucoup d'autres Beaucoup d'autres choses comme ça Donc ça veut dire que maintenant Allah il t'a choisi toi Pour entrer dans cette religion là Ne sois pas juste un suiveur Qui va juste faire Qu'est-ce que les autres lui disent Cherche ta religion Essaie de l'apprendre de ses sources C'est-à-dire du Coran Et des paroles authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Il a été chanceux aujourd'hui Alhamdoulilah Parce qu'il y a beaucoup de livres maintenant Qui sont disponibles en français Alors qu'il y a peut-être 10 ans en arrière Ou 20 ans en arrière C'était plus difficile D'en trouver Aujourd'hui Il y a un plus grand Un plus grand choix Encore là il faut toujours Faire preuve de Disons il faut être prudent Et pas Prendre tout Il faut Il faut vraiment Trouver les livres de confiance Et de bonnes références Et comme le frère il a dit Restez avec des frères de confiance Qui vont t'encourager A avancer dans ta foi A avancer dans ta religion Il ne faut pas s'imaginer Comme certaines personnes Ont l'habitude de le faire parfois De dire Ça y est maintenant Je suis rentré dans l'islam Je suis bien guidé Je suis sauvé Et ça y est c'est fini pour moi Dans le sens que Je n'ai plus maintenant A me forcer Ou à faire d'efforts Parce que je suis arrivé Sur le droit chemin Non Rien n'est gagné d'avance Et aujourd'hui On est guidé Ce n'est pas garanti Qu'on va l'être demain Et si on est converti A l'islam Ce n'est pas garanti Que la porte du paradis Va nous être ouverte Parce qu'il faut faire Des efforts Pour y arriver Et c'est maintenant Que le test commence Avant tu avais un test De façon générale De trouver le chemin C'est comme quelqu'un Qui est un voyageur Il veut aller Il veut aller vers une destination Mais il ne connait pas le chemin La première chose Qu'il doit faire Pour arriver à destination C'est de trouver son chemin Parce qu'il y a des milliers de chemins Et si tu prends n'importe quel Tu risques de ne pas arriver Là maintenant toi Tu as trouvé le chemin Pour arriver à destination Donc c'est déjà Le premier pas Dans ton voyage Mais une fois Que tu es arrivé Sur ce chemin là Il y a beaucoup de pièges Il y a beaucoup d'embûches Il y a beaucoup d'obstacles Il y a beaucoup d'autres chemins Qui viennent Parfois essayer De te faire sortir Des gens qui vont dire Il y a un raccourci à gauche Il y a un raccourci à droite Viens avec nous Viens avec là C'est maintenant C'est maintenant que là Tu dois faire preuve De vraiment Beaucoup de patience Beaucoup d'efforts Et beaucoup d'endurance Pour rester sur ce chemin là Et il y a aussi des tentations Il y a des choses Qui vont venir te tenter Parmi les péchés Parmi les interdictions Pour te faire glisser Et te ralentir Peut-être pas te faire sortir Complètement du chemin Mais te faire ralenter Sur ton chemin Parce que sur ce chemin Il y a des gens Qui ne vont pas A la même vitesse Il y en a qui sont vraiment Sur ce chemin Puis qui se cramponnent Solidement Puis qui avancent Avec fermeté Certitude Connaissance Conviction Et ils avancent tout droit Sur le Coran Et la Sunnah C'est-à-dire Ils suivent le Coran Et l'exemple du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam La Sunnah Donc ils avancent là-dessus Il y en a d'autres Qui avancent Mais parfois Ils marchent lentement Il y en a qui vont A la vitesse du cheval Il y en a qui vont Comme l'éclair Il y en a d'autres Qui vont marcher Il y en a d'autres Qui vont ramper Mais ils avancent Tous sur le doigt-chemin Mais toi Essaie de garder un rythme C'est éloigner des péchés C'est éloigner des doutes C'est éloigner des ambiguïtés Et ça Ça se fait En cherchant la connaissance De ta religion Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit C'est à dire Celui qui va prendre Un chemin dans lequel Il va chercher la science Et bien Allah va lui faciliter Un chemin vers le paradis Par cela Donc Le chemin de la science De l'islam C'est un des chemins Qui te facilite L'arrivée au paradis Si tu n'as pas de science Tu ne peux pas arriver C'est impossible Donc il faut étudier Ta religion Il faut apprendre Ta religion Donc ça c'est Certains conseils Que je te donne A ce sujet là Donc pour revenir A ce qu'on disait Par rapport A l'unicité d'Allah C'est de comprendre Donc que L'islam C'est la religion Du tawhid De l'unicité d'Allah Ce n'est pas seulement Le prophète Mohamed Qui a enseigné ça Tous les messagers d'Allah Tous les prophètes Ont enseigné ça Et c'est la base La dawa de tous les prophètes C'est pour ça qu'on dit Que tous les prophètes Sont des musulmans Tous les prophètes Depuis Noé En passant par tous les autres Abraham Moïse Salomon David Jacob Isaac Jusqu'à Jésus Et Mohamed Que la paix Et le salut d'Allah Soit sur eux tous Ils ont tous Enseigné La même religion Qui est La soumission A Allah Et le tawhid C'est-à-dire L'adoration d'Allah seul Et le rejet De tout ce qui est adoré En dehors d'Allah Il n'y a pas un messager Qui a appelé A quelque chose d'autre que ça D'accord Donc Ce n'est pas Comme certains Ils le disent Par exemple Ou certains Parmi les gens Ils pensent que Chaque prophète Vient avec une religion Différente Moïse Vient avec le judaïsme Jésus Vient avec le christianisme Mohamed Salam Vient avec l'islam Non Moïse Vient avec l'islam Et Jésus Vient avec l'islam Et Mohamed Salam Vient avec l'islam Pourquoi Ces autres Messagers Là On leur attribue Autre que l'islam Aujourd'hui C'est parce que Les gens Après la mort De ces prophètes Ont déformé Le vrai message Que ces prophètes Là ont enseigné Donc Déjà A la base Moïse Il n'a jamais dit Ma religion C'est le judaïsme Soyez des juifs Et si tu regardes Dans la Bible Tu vas trouver ça Nulle part Moïse Il n'a pas dit Soyez des juifs Soyez Soyez Votre religion Que ce soit Le judaïsme Non Il a dit Croyez en Dieu Adorez-le Lui seul Et respectez Ses ordres Et respectez Mes commandements Si vous suivez ça Vous êtes sur le droit chemin Et ça c'est L'islam Jésus C'est la même chose Jésus On l'appelle en arabe Isa On dit que la paix Le salut d'Allah C'est sur lui Il n'a jamais Enseigné autre chose Que l'islam Il n'a jamais dit aux gens Soyez des chrétiens Même le mot chrétien Il n'existe même pas Dans sa bouche On n'a jamais Même dans la Bible On ne retrouve pas ce mot là Sortant de sa bouche Christianisme C'est un mot qui vient Du grec Qui est venu Bien longtemps après Il n'existait pas À l'époque de Jésus Dans la bouche De Isa Donc la religion De Isa C'est quoi C'est de Croire en Allah Seul Et de rien Lui associer Il n'a jamais dit Aux hommes Je suis Dieu C'est moi le fils de Dieu Adorez-moi Priez-moi Priez une croix C'est ça qui va vous sauver Il n'a jamais dit ça Et même Une fois un homme Est venu voir Jésus Il lui a dit Bon maître Que dois-je faire Pour avoir la vie éternelle Il lui a répondu Il lui a dit Ne m'appelle pas bon Car seul Dieu est bon Donc il dit clairement Qu'il n'est pas Dieu Et une fois Quelqu'un lui a demandé Quand est-ce que va venir l'heure L'heure du jugement Comme on a lu dans le hadith de Djiblie Tout à l'heure Il demande Quand est-ce que va être l'heure Il a dit Personne c'est l'heure Et bien Il a répondu la même chose Que tous les prophètes Ont dit à ce sujet-là Personne ne connaît l'heure Donc Il a dit dans ce cas-là Personne ne connaît l'heure Et il a rajouté Il a dit Ni les anges dans le ciel Ni le fils Seul Dieu connaît l'heure Ça veut dire Il n'y a personne Qui connaît l'heure Du jugement dernier La notion de trinité Chez les chrétiens Que ce soit catholique Ou protestant C'est l'idée que Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit Ces trois-là Forment un seul Ça c'est l'idée Que les chrétiens Catholiques Protestants Ils ont à propos de Dieu Qu'il y a trois dieux Mais qu'ils forment un seul C'est trois personnes en un Donc si On regarde cette chose-là De façon logique Et qu'on dit Comment ça se fait Que maintenant on dit Vous dites Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit Vous dites Le Fils Il ne sait pas l'heure Mais le Père Il le sait Comment est-ce possible Si les trois sont un Les trois doivent savoir tout Les trois doivent être Omniciens Ça c'est une contradiction Donc ça c'est un exemple Mais les chrétiens Bien entendu Ils sont habitués à ça Ils ont inventé Ou ils essaient de répondre À ça En ramenant des absurdités En disant que Jésus Il avait une double personnalité Il avait une personnalité divine Puis une personnalité humaine Puis quand il dit Qu'il ne sait pas quelque chose C'est parce qu'il parle De sa personnalité humaine Puis des fois Il parle de sa personnalité divine Donc Ils essaient de jouer De cette façon-là Avec cette question-là Mais ils tombent Bien entendu Dans la contradiction Puisque Allah C'est le créateur De l'univers Et on sait très bien Que Jésus Ce n'est pas le créateur De l'univers C'est un être humain Il est né d'une femme Et si tu dis que Parce qu'il n'a pas eu de père Ça fait de lui Un fils de Dieu Ou un être suprême Ou un Dieu Et bien dans ce cas-là Qu'est-ce que tu dis de Adam Qu'est-ce que tu dis de Ève Adam Il n'avait pas de père Ni mère Donc il devrait être Encore plus divin Si c'est sur ce critère-là Que tu te bases Pour dire qu'il est divin Et Ève aussi Il n'a pas de père Ni mère Donc ça c'est Pour bien comprendre Qu'il n'y a aucune raison Pour laquelle on pourrait attribuer A une créature quelconque Une divinité Ou un lien de parenté Avec Dieu Qu'est-ce qui fait que quelqu'un Peut avoir un lien de parenté Avec un autre Il faut qu'il y ait des liens De ce temps Il faut qu'il y ait un Comme les êtres humains Par exemple Quand tu as un enfant Cet enfant-là Il a un bagage génétique De ses parents Est-ce que Jésus A un bagage génétique De Dieu Ou bien Dieu l'a créé A partir de rien Dans le ventre D'une femme Et bien Dieu l'a créé A partir de rien Dans le ventre D'une femme Et ça c'est facile Pour lui Il a été capable De créer Adam A partir de la terre Donc s'il est capable De créer Adam A partir de la terre Comment il ne pourrait pas Créer un bébé Dans le ventre D'une femme Et c'est lui Qui a créé l'univers Et l'univers Est beaucoup plus grand Que Jésus Beaucoup plus grand Que Marie Et il y a plein D'exemples comme ça Donc ça c'est une réponse A ceux-là Qui prétendent Que Jésus c'est Dieu Ou le fils de Dieu Ou des choses de ce genre Et quand on prend le temps D'observer et d'analyser Toutes ces choses-là Il y a beaucoup de clarifications Qui viennent pour nous Pour un musulman Si un musulman Par exemple Il commet un péché Il n'a pas besoin D'aller se faire pardonner Par un être humain Demander pardon à un prêtre Entrer dans la confesse Pour dire au prêtre Père j'ai commis Tel péché Pardonnez-moi Et le prêtre Qui est un être humain Comme toi et moi Qui fait lui aussi Des péchés Qui commence à te dire Va en paix Tu es pardonné Qui lui donne le droit De pardonner Alors que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala Le créateur Qui a le pouvoir De pardonner les hommes Donc nous on dit non Si quelqu'un Il commet un péché Il demande pardon A son créateur Et on n'a pas l'idée Qu'on a besoin De sacrifices humains Pour effacer Les péchés De l'humanité Comme les chrétiens Qui disent que Jésus est venu Mourir Sur la croix Pour effacer Les péchés Des hommes Il n'y a pas Cette notion là Dans l'islam Premièrement Premièrement Il faut bien Comprendre Que eux Les chrétiens Ils disent Qu'il y a le péché Originelle Que le premier homme Et la première femme Ont commis Un péché Et que tous les hommes Ont hérité De ce péché là Alors qu'on sait très bien Que Comme c'est mentionné Dans le Coran Et comme c'est mentionné Même dans certains passages De la Bible Que chaque homme Sera responsable De ce qu'il a fait Lui Comme péché Comment Dieu Pourrait punir Quelqu'un Pour le péché Que son père A fait Ou que son arrière Grand-père A fait Ou que son arrière 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 Grand-mère Ou que son premier Père a fait Ce n'est pas de la justice Donc nous On sait que Chacun Il va Devoir Render compte Pour le péché Qu'il a fait Lui-même Ça c'est Un principe Très clair Dans l'islam Et également Une chose Aussi Qui est importante C'est que Le fait que On dise par exemple Que Jésus soit mort Pour nos péchés Soit disant Ça implique quoi De dire ça Ça impliquerait Que Maintenant On peut faire Qu'est-ce qu'on veut Comme péché Puisqu'on a déjà été Pardonné Par la mort Ou par le sang De Jésus Ou des choses de ce genre Et c'est pour cette raison Là que tu trouves Chez les chrétiens Des gens qui font Les pires crimes Les pires péchés En disant que De toute façon Ce n'est pas grave On est Pardonné Et qu'est-ce qui arrive À ceux qui ont vécu Avant Jésus Hein Eux ils n'ont pas Connu Jésus Ils n'ont pas Cri en lui Et ils seraient morts Sans l'avoir connu Donc comment Ils auraient pu Être effacés Ou être Disons Pardonnés Pour ce péché Soit disant Originel Comme on dit Donc dans l'islam Il n'y a pas Cette notion Là du tout Et si quelqu'un Commit un péché Qu'est-ce qu'il doit faire Il faut se repenser Il doit demander pardon À Dieu Mais bien entendu Avec sincérité Il doit avoir Le remords Pour qu'est-ce qu'il a fait Il doit avoir La ferme Intention Et la Irani Disons Être déterminé De ne plus revenir À ce péché Là Et cesser De le faire Sur le champ Et Donc ça C'est les conditions De la repentance Et également Il y a un point Que je voulais mentionner À ce sujet Là aussi C'est que Le plus grand péché Que quelqu'un Peut commettre C'est le shirk Le shirk Comme on a mentionné Tout à l'heure C'est le fait De donner à Dieu Des partenaires Dans l'adoration C'est-à-dire D'associer Avec Allah Comme on a dit Que la chose Qui te Fait rentrer Au paradis Qui est La porte D'entrée À l'islam C'est le témoignage De la ilaha Ilallah Que rien ne mérite D'être adoré Excepté à Allah Donc le plus grand péché Que quelqu'un Peut commettre C'est de contredire Ce témoignage Cette déclaration Là Donc Tu dois donc Savoir que Si Quelqu'un adore Autre qu'Allah Il a commis Le seul péché Qui est impardonnable Allah Il dit Dieu Il dit dans le Coran Et il dit Dans un autre verset C'est-à-dire Le premier verset Ça dit Allah se pratique Dans ce premier verset-là Quiconque Fait le shirk On dit quiconque Fait Ou donne à Allah Un partenaire Barakallahu fik Quiconque donne à Allah Subhanahu wa ta'ala Un partenaire Dans l'adoration C'est-à-dire Il donne à Allah Des partenaires Et des associés Comme par exemple On l'a dit Chez les chrétiens Les chrétiens Ils ne disent Pas il y a deux dieux Ils disent Il y a un seul dieu Ils disent Ce dieu-là Il croit en un Donc ça c'est une forme De shirk Parce qu'il est associé Avec Allah Il est associé Avec Allah Dans sa souveraineté Mais En plus de ça Il donne à Allah Des partenaires Dans l'adoration Parce qu'ils prennent Entre eux Et Allah Des intermédiaires Donc Allah Il ne veut pas Qu'on lui donne Des intermédiaires Quand on l'adore C'est-à-dire Il y a des gens Qui disent Nous on est des pécheurs On est faibles Donc Si on prie à Dieu Dieu ne va pas Nous écouter Il ne va pas nous entendre Parce qu'on fait Plein de péchés Donc on va prier À des hommes Qui sont très pieux Et on va leur demander À eux De demander à Allah Pour nous Et eux Ils disent Que ça Ce n'est pas De l'idolâtrie Puisqu'on ne demande pas À une idole On ne prie pas À une idole On demande À un homme pieux Nous on dit Non C'est la même chose Ce que tu demandes À une idole Ou à un homme pieux Ou à un saint C'est la même chose Que si tu demandes À une idole Puisque tu demandes À quelqu'un Qui n'a aucun pouvoir Et qui est mort Qui ne peut même pas T'entendre Et même s'il pouvait T'entendre Il ne pouvait rien Faire pour toi Puisque lui-même Il est dans une situation Où il a besoin De la miséricorde d'Allah Donc Quand on dit Comme Allah Il l'a dit Celui qui fait le shirk Avec Allah Qui donne des partenaires Avec Allah Dans son adoration Qui prend des intermédiaires Entre lui et Dieu Pour se rapprocher De Dieu Alors il dit Ça c'est le deuxième verset Le premier verset C'est Allah ne pardonne pas Qu'on fasse le shirk Avec lui Qu'on associe d'autres Avec lui dans l'adoration Mais Les autres péchés Que le shirk Il pardonne À qui il veut C'est-à-dire Un autre péché Qui est moindre Que le shirk Ça C'est C'est soumis Ce péché-là Il sera soumis À sa volonté Celui qui est musulman Qui est croyant Qui n'a rien adoré D'autre qu'Allah S'il meurt Celui-là Il est sous la volonté D'Allah Si Dieu veut Il peut lui pardonner Et le faire entrer Directement au paradis Comme l'exemple De la femme Tout à l'heure Qu'on a mentionné Qui a vu un chien Assoiffé Et qu'elle est descendue Dans le puits Pour l'abreuver Allah lui a pardonné Ses péchés La prostitution Par cette bonne action Là qu'elle a faite Pourquoi ? Parce que c'est une femme Qui était malgré tout Croyante Et qui n'adorait pas D'autre que Allah Elle adorait Dieu seul Elle n'a pas commis De shirk Donc elle était sous la volonté D'Allah Allah pouvait la punir Et la châtier Comme il pouvait la pardonner Tandis que celui Qui meurt Sur le shirk C'est-à-dire Il meurt Mais il avait commis Des actes d'hydratrie En associant avec Dieu Ou en prenant Des intermédiaires Entre lui et Dieu Celui-là Il meurt Mais il n'a aucun espoir De pardon Et il sera dans l'enfer Pour l'éternité C'est ça que ça signifie Tandis que celui Qui est Musulman Qui n'a pas commis Le péché du shirk Qui n'a pas fait de shirk Qui n'a pas adoré D'autre qu'Allah Mais qui est mort Avec des péchés Lui Il est sous la volonté D'Allah Si Allah veut Il va lui pardonner Le faire rentrer au paradis Sinon Il va le punir Un certain temps En enfer Face à la justice Mais il ne va pas Demeurer éternellement En enfer Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas Commis de shirk Le seul qui va Rester éternellement En enfer C'est celui Qui a adoré D'autres Avec Allah Ou qui a pris Des intermédiaires Entre lui Et Allah Dans l'adoration Mais celui Qui a tué Ou qui a volé Ou qui a menti Ou qui a fait D'autres grands péchés Lui Même s'il rentre En enfer Du moment Qu'il n'a pas associé Avec Allah Il n'a pas fait de shirk Il ne va pas Rester éternellement En enfer Il va rester Brûlé Un certain temps Que seul Allah connaît Si Allah le punit Dans l'enfer Mais il va sortir Après un certain temps Par la suite Et il va rentrer Au paradis Et il y a plein de preuves Dans le Coran Et dans la Sunna A ce sujet là Du fait que Il va dire Faites sortir de l'enfer Toute personne Qui a une graine De moutarde De foie Le poids D'une graine De moutarde De foie De l'enfer Et On va faire sortir De l'enfer Toute personne Qui avait même Juste une graine De moutarde De foie Parce que Ces gens là Qui ont été Des croyants Qui n'ont rien Associé Avec Allah Dans l'adoration Même s'ils ont commis D'autres péchés Par la suite Ces péchés là Ont été purifiés Par le feu Et toute personne Qui est punie Et bien ça efface Ces péchés Même dans cette vie D'ici bas Quand quelqu'un Est malade Quand quelqu'un A un accident Quand quelqu'un S'est fait blesser Ou quoi Dieu lui efface Les péchés C'est pour ça Donc Ça si c'est dans cette vie Ça lui efface Les péchés Si c'est un châtiment Dans la tombe Dieu lui efface Des péchés Pour ça aussi Et si c'est un châtiment Dans l'enfer S'il est croyant Il n'a pas fait de chirk Aussi Dieu lui efface Des péchés Pour ça Jusqu'à ce qu'il soit Pur Et jusqu'à ce qu'il soit Purifié Et qu'il soit capable De rentrer Au paradis Parce que Dans le paradis C'est seulement Les gens purs Qui peuvent y rentrer Hein Un âme Donc ça c'est En ce qui concerne Les bases Et quelques conseils Au sujet de la foi Bien entendu Il y a beaucoup de choses À apprendre Mais alhamdallah Comme je te dis Il y a beaucoup de choses Que tu pourras apprendre Par toi-même Avec des livres Avec des audios Que tu pourras écouter Ou bien aussi Avec d'autres frères Qui vont pouvoir Te donner des conseils Des explications Des clarifications Hein Puis Inchallah Je te donnerai L'adresse De mon site Où il y a des cours Sur l'islam Pour les débutants Comment faire la prière Comment faire La purification Avant de prier Les règles De la purification L'impureté majeure L'impureté mineure Pour être capable D'appliquer la prière Parce que la prière C'est qu'est-ce qui Distingue le musulman Du non musulman Hein Et le prophète Mohammed A dit L'entente qu'il y a Entre nous Et eux C'est la prière C'est la salat Donc celui Qui l'abandonne Il a quitté la foi Ca veut dire Que celui Qui est musulman Il doit faire Ces cinq prières Si tu vois Des musulmans Ou tu connais Des musulmans A ton travail Ou dans ton entourage Qui négligent Leurs prières Ou qui font pas Leurs prières Ou qui les ramassent Toutes à la fin De la journée Quand ils rentrent Chez eux Ca c'est contraire A l'islam Le musulman Il fait Chaque prière En son temps Et il respecte Ses prières Parce que C'est sa relation Avec son créateur C'est très 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 Important Donc ça Il faut l'apprendre Dès maintenant Inch'Allah Puis après Chaque obligation Par la suite Eh bien Ca va venir En son temps Et tu vas y aller Comme ça Graduellement Donc la première chose Connaître bien Ta croyance Connaître bien Les fondements De ton islam L'explication De la ilaha Et les piliers De la foi Puis ensuite L'explication Des piliers De l'islam La prière Comment la faire Le jeûne La zakat Toutes ces choses Tu dois les apprendre Lorsque c'est Le temps De le faire Puis Ensuite Connaître De façon générale Qu'est-ce qui est permis Qu'est-ce qui est interdit Avec l'épreuve Tout ça En te basant Sur le Coran Et sur la Sunna Et en évitant Aussi Les innovations Les choses Que des gens Ont inventées Comme tu vois Par exemple On a dit tout à l'heure Que les chrétiens Ont changé Le message de Jésus C'est devenu Plein de sectes Les chrétiens Ont changé Les juifs Ont changé Le message de Moïse Ils sont devenus En plusieurs sectes Et bien Parmi les musulmans Il y en a qui ont essayé De changer le message Du prophète Mohamed Ils sont devenus En plusieurs sectes C'est pour cette raison Là qu'il faut toujours Revenir au texte Et revoir les choses Selon leur source Pour être sûr Que qu'est-ce que tu fais C'est correct Et revenir aux références Authentiques Et plus tu fais Des efforts Dans cette voie Plus ton créateur Va t'élever Donc on va s'arrêter ici Inch'Allah Subhanakallahu Mubihamdik Ashadouan la ilaha 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 Ant Astaghfiru kawatu walaik Barakallahu faykum Mujizakum wa khayran Wassalamualaikum Rahmatullahi wabarakatuh